salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo de dégustation on va déguster déguster avec ma femme sarah du kimchi c'est quoi du kimchi ou pas ? oui il y a écrit tanouchi tanouchi la corée mais c'est le truc c'est la marque mais nous on va abouter du kimchi pendant que continue de regarder la vidéo je t'invite à t'abonner à liker la vidéo à lâcher un petit commentaire pour le référencement ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne donc n'hésite pas allez fais le et bonne vidéo du kimchi c'est du chou fermenté c'est un plat typiquement coréen du chou fermenté typiquement coréen avec des épices et autres donc elle pourra pas en manger qu'elle est enceinte il y a plusieurs épices qui sont à l'intérieur mais en bref c'est du chou fermenté ça m'a toujours donné envie sur des vidéos de dégustation coréenne quand je les vois et là on va déguster donc ça ressemble à ça ça sent le chou quoi ça ne pue pas ça sent le chou on voit que c'est du chou mais tu dois pas le chauffer non tu peux le manger comme ça c'est un truc qui se mange comme ça moi je préfère les chips donc là on va goûter c'est un chou clairement ce qu'il y a plus normal quoi ça sent le goût tu sens le goût du chou ouais mais je sens les épices mais j'arrive pas à reconnaître c'est quoi comme épices c'est pas mauvais c'est pas dégueu j'arrive pas à choper une bonne partie non c'est bon en vrai c'est bon je l'achetais au rayon du monde pas du monde de chez au champ au champ généralement je regarde tout le temps je passe quand je fais les courses pour voir s'il n'y a pas des trucs que je pourrais à chaque fois prendre des trucs déguster en vrai c'est pas mauvais mais je la mangerai pas non plus des tonnes mais il ressemble pas non plus au kimchi que je vois sur les vidéos coréenne les dégustations et autres sur youtube ou tik tok ou n'importe quoi j'ai toujours voulu goûter pas d'une manière plus mou quand je le regarde chez les autres et surtout plus frais là c'est un truc qui doit traîner depuis je sais pas combien de temps dans la dans la conserve dans la boîte donc je sais pas si je voyais ça plus mou et surtout avec un peu plus de goût est-ce que c'est vraiment du chou chinois qu'ils ont mis à l'intérieur parce que ça m'a l'air vraiment on sort fortement le goût du chou mais moi les épices et autres donc je pense que ça n'a rien à voir avec un kimchi fait maison c'est sûr mais il écrit fabriqué en france selon une recette traditionnelle coréenne mais en vrai c'est bon c'est pas si j'en mange c'est que c'est pas dégueulant mais c'est spécial tout le monde n'aimerait pas c'est pas très ragoûtant en vrai ça donne pas très envie c'est pas c'est pas mauvais un petit mais est-ce que tu vas le terminer oui je terminerai mais pas mauvais il a un petit goût relevé d'épices d'ailleurs du piment du piment doux quelque chose de comme ça à l'intérieur ça pique ça pique c'est léger chou fermenté épices et ingrédients chou blanc fermenté toi c'est pas du chou chinois c'est des choux blancs mais c'est pour ça que c'est aussi ça cool c'est fort je vais détailler après attendre que des bêtises sucre épices piment ah voilà piment paprika gingembre aïn sel alcool ah j'ai bu de l'alcool antioxydants acides acrobic la boisson du shaitan et après c'est que des trucs chimiques mais il y a du piment c'est un peu relevé c'est très bon si vous aimez pas le chou bah faites le pas mais si vous voulez déguster du kimchi rayon autrement de chez de chez Auchan vous pouvez en trouver j'ai payé ça deux euros et quelques une petite découverte bon c'est pas le vrai kimchi mais au moins on essaie de découvrir ce que c'est déjà une prochaine vidéo ciao les amis salut merci d'avoir regardé la vidéo si tu l'as regardé en entier pour le watch time ça fait toujours plaisir tu peux t'abonner quelque part ici et il ya une autre vidéo qui s'affiche là si tu veux continuer à regarder d'autres vidéos fais toi plaisir à bientôt